Musique Mesdames et Messieurs, heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord les titres. Calendrier électoral en danger suite à l'insécurité qui prévaut à Djougou dans la province d'Itoury. Les politiques haussent le temps dans ce journal. Monseigneur Fridolé Mbongo va désormais seconder le cardinal Laurent Mossem sur ordre du Saint-Siège. Les détails dans ce journal. Rélation entre Kinshasa et Bruxelles, c'est le « je t'aime » en plus. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères congolais, Kinshasa n'a rien à perdre de cette crise diplomatique. Les Belges, pas d'accord. Enfin, l'évariste Beauchab délit sa langue concernant les tueries et massacres. Dans son fief, le territoire de Mueka. Merci d'avoir choisi la meilleure de rédaction pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'information. La nomination par les sièges du Monseigneur Fridolé Mbongo, vice-président de la Sainte-Côte, pour seconder le cardinal Mossegou. On en parle et que deviendra cardinal Mossegou après ce choix du pape François. Tentative de réponse avec Abbé Jean-Marie Kondé au micro de Philippe Vompuy et Bosco Kabamba. Suivez. Abbé Jean-Marie Kondé, au ménier de la culture et art de l'archidoce de Kinshasa, explique le rôle d'un akjevec coaditaire selon les droits canoniques. L'évêque auxiliaire dans ses rôles, dans sa façon de faire le chaud d'oeil, d'abord il doit être nommé automatiquement un vicaire général et il aura des fonctions à jouer selon la direction ou les directives de l'évêque biocésain qui est sur place. Pour notre cas, selon les directives du cardinal Laurent Mossegou. A la différence des évêques auxiliaires qui sont déjà là, les trois, Mgr Edouard Kessonga, Mgr Donassé Bafuditsoni, Mgr Jean-Pierre Kwambamba. A la différence des évêques auxiliaires, l'évêque coaditaire a le droit de succession. C'est-à-dire, quand le cardinal Laurent Mossegou ne sera plus là, c'est lui qui remplace automatiquement. On n'aura plus à chercher. A la question de savoir que deviendra le cardinal Mossegou après la nomination du monsignor Fridolin Ambongo, Abbé Koundé répond. Le cardinal a maintenant une autre force, une nouvelle force. Donc, avec les forces que le cardinal possède, des personnes tout autour de lui pour bien mener la pastorale de l'église de Kinshasa, qui sont là, ici, à Kinshasa, il y a maintenant une autre force qui s'ajoute. C'est-à-dire, il n'y a pas ici. Il faut comprendre dans le sens où le cardinal n'est pas diminué, où l'archevêque de Kinshasa, qui est Mgr Laurent Mossegou, le cardinal, n'est pas diminué, il reste archevêque, comme d'habitude, comme il a été nommé, il reste. Le processus électoral à présent, plusieurs pertes en vies humaines, des déplacés internes ainsi que des réfugiés à Djougou au sein de la province d'Itourie, une situation déplorable qui risque fort d'impacter négativement le calendrier électoral. Voilà, c'est ce que Cornel Nanga, président de la CENI, a affirmé aux députés nationaux de cette province au cours d'un échange qui a eu lieu lundi 5 février. Fuyoun Dondoboni, président national du parti Orange, a réagi. Quant à ce, au micro, Daphia Maroy et Arnaud Massama. Suivez. D'entre deux, Fuyoun Dondoboni, Dénia Kornel Nanga, président de la CENI, la qualité de parler d'un quelconque blocage en rapport avec le processus électoral. Son rôle, c'est organiser les élections et d'être prêt à cette date-là. Le reste, ce n'est pas sa responsabilité. Ce pays a soi-disant des gestionnaires, ils sont illégitimes, ils l'oeuvrent, mais ils ont la responsabilité de garantir la sécurité. Dans un pays où les responsables ont un minimum de sens de respect, démissionneraient tout simplement parce qu'ils soient incapables de garantir la sécurité de tout un peuple. Nous voulons que l'alternance s'efface, le président actuel soit remplacé par une autre personne qui pourrait faire mieux. On est tellement descendu trop bas et il est de la responsabilité de nous amener aux élections. Faisant d'une pierre des coups, le président du parti orange précise que la tension diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles est préjudiciable à la population congolaise. Nous avons affaire à un leadership qui n'est pas respecté. Nous ne le pèsons pas, c'est plus simple que ça. Et il n'y a pas un interlocuteur valable qui puisse discuter Congo avec toutes ses personnalités. Vous comprenez que cette réaction, à cause de 25 millions d'euros, plus ou moins, de la CTB, on sanctionne, on pénalise l'ensemble de tout un peuple. Donc c'est un gouvernement qui ne se soucie en rien de la population, qui ne réfléchit en rien sur la stratégie même du développement de la nation. Le processus électoral en marche risque d'être bloqué par l'insécurité qui sévit dans la province d'Itoury. William Cannon, cadre du MLC Parti, du chairman Jean-Pierre Bemba, livre ici ses impressions au micro de Justin Manioulou et Belgodeur Moutou. Regardez. William Cannon acquise Cornei Nanga de jouer le jeu de Joseph Kabila. Cornei Nanga, comme le dit tout le monde, il roule pour le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des contraintes. Le gouvernement dit qu'il n'y a plus d'insécurité. Pour aller aux élections, il n'y a plus de secrétés. Il déclare qu'il y a une insécurité. Finalement, qui croit ? Ce qui se passe à l'Étoury, à Goma, à Boukabou. Mais ce n'est pas du jour où ça va se terminer. Parce qu'il y a des gens qui en sont bénéficiaires et qui veulent bien que ça continue. C'est quel genre de trouble ? Ce n'est pas une guerre mondiale. C'est une guerre de rien du tout. Quelques miliciens qui entrent, qui partent. Mais moi, je ne sais pas. Au lieu que M. Khabib envoie ses militaires à l'Étoury, lui les envoie pour aller tuer les chrétiens qui marchent pacifiquement. Voilà le contraste qu'il y a. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme livre ses impressions sur la crise actuelle entre la Belgique et la RDC. J'espère la médiocrité du gouvernement comme on l'est. Qui est perdant ? Qui est perdant de cette affaire-ci ? Ils ne sont pas les Belges ? Bien qu'il y a certains comme on l'est qui disent que les Belges seront perdants. Perdant en quoi ? Aujourd'hui, même économiquement, les Belges ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est la mafia ou les magouillards qui sont là maintenant. Il y a la mafia indo-pakistanaise. Un pays qui vous apporte 25 millions d'euros d'aide. D'aide de chaque année. D'aide comme ça. Pour donner au comité. Parce que le comité est pauvre. Très pauvre. Ce pouvoir en place a réduit les Congolais à la pauvreté. Restant en politique, la relation tendue entre la RDC et la Belgique avec la fermeture de la maison Schengen dans la capitale du consulat congolais en verse des décisions jugées négatives par la Belgique. Des détails dans cet élément. Suivez. Le torchon n'arrête pas de brûler entre Kinshasa et Bruxelles pour cause la non-application des principes de réciprocité selon le gouvernement congolais qui est passé à la vitesse supérieure en décidant de fermer son consulat en verse après la fermeture de la maison Schengen et a signifié à la Belgique de faire de même à Goma et à Lubumbashi. Par ailleurs, Kinshasa s'est trompé de cible en décidant de limiter les vols de Bruxelles Airlines qui appartient en réalité à la compagnie allemande Lufthansa à quatre vols par semaine au lieu de sept. Interrogé à ce sujet par Top Congo FM, le vice-ministre des Affaires étrangères Kitta soutient que la RDC est un État souverain et elle veut juste une politique de respect des considérations et de cette crise, Kinshasa n'a rien à perdre pour l'instant. Du côté des Belges, l'on n'est pas d'accord. Le ministre belge des Affaires étrangères estime que les autorités congolaises ont pris une série de décisions qui, dans les faits, sont très négatives pour la population congolaise. Affaire à suivre. Du côté de la majorité présidentielle, l'on estime que la République démocratique du Congo est déterminée à sanctionner l'Union européenne et la Belgique à tous les niveaux. Benoît Yolama est cadre du PPRD. Jocelyne Luangra, Belgodou Moutoumou, suivez. Sur les sanctions que nous avons déjà prises contre l'Union européenne en fermant la coopération technique belgienne et aussi la maison Schengen, nous allons bientôt procéder à la fermeture des vols de S.N. ici à Kinshasa, Bruxelles, Airlines. Donc nous allons bloquer des millions d'emplois de Belges dans cette compagnie. On va fermer les rotations de S.N. ici à Kinshasa et nous allons voir comment la Belgique va s'en sortir. Et aussi, nous envisageons qu'il y ait le contenu belgo-congolais pour que nous puissions évaluer, depuis que nous étions colonisés, tout ce que la Belgique a bénéficié sur les deux des Congolais. Autre chose à présent, dans une déclaration, le manifeste citoyen se dit approuver la démarche des laïcs catholiques concernant les manifestations pacifiques et persistes. Signe, la transition se fera sans l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Arnaud Massama, regardez. Nous restons solidaires du comité des laïcs catholiques dont l'action s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'objectif final poursuivi par les signataires et adhérents au manifeste. Nous demandons à tous les Congolais de participer à toutes les manifestations pacifiques qui seront organisées pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel conformément à l'article 64 de la Constitution. Nous réaffirmons qu'une transition citoyenne sans Kabila s'impose en fin de compte pour conduire le pays aux élections libres, paisibles, transparentes. Devoir de mémoire à présent, c'est un rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos ténus par les acteurs politiques. Et en ce jour, nos projecteurs sont braqués sur Roger Numballa. Regardez. La politique d'amener les enfants des autres dans la rue, il faut l'arrêter. Je ne suis plus dans cette opposition archaïque et anarchique. Je suis venu voir mon frère, le général Makenka pour lui dire comme c'était un homme de paix, un homme qui aime ce pays, qui défend démocratiquement ce pays. Nous voulons mettre à nous. Nous voulons chasser les forces négatives nationales et internationales à la République démocratique. Et il n'est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. C'est une opposition qui pense qu'il faut chasser le président Kabila pour le remplacer. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien. dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Mais il prend la voie pacifique. Le général M. Kinga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans le cadre de légitimes défenses. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont... Taki-Nchasa. L'Ombala, c'est le seul homme politique le plus constant. Le message, je le lance au chef de l'État. Il est né Azaline en relation avec Paul Kagame. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour lancer l'appel au chef de l'État. C'est ce que je suis venu me dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix. La personne du général M. Kinga qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Il y a un ordre de formation. Évariste Beauchab sort de sa réserve. Dans un point de presse, il éclaire l'opinion au rapport avec les tueries du territoire de Mueka dans le Kassai. Suivez, c'est un élément en nos commandes. Avant de commencer, parce qu'il s'agit des circonstances douloureuses, je voudrais vous demander que nous puissions nous lever pour observer une minute de silence en mémoire de victimes. Qu'est-ce que s'est-il passé à Kackengé ? Il convient de rappeler ici qu'en 2016, lorsque les miliciens comme un ensemble avaient attaqué la ville de Loebo, des rumeurs persistantes avaient fait état de sympathie évidente entre un certain chef de village à Kackengé et les bandits qui décapitaient leurs victimes. Les services de péché sur place pour vérification constatèrent que le chef suspecté avait pu l'élarge et ne pu l'appréhender. Il réapparaîtra trois mois plus tard. Au nom de la paix, l'administration lui adressa une sévère admonestation en lui demandant de s'arranger du côté de la paix. Force est de signaler qu'en même temps, un vieux double conflit courvait lentement. Le premier conflit est foncier. Il opposait le chef Kalamba du groupe Machofa à M. Papy. L'administration ayant tranché en faveur du dernier cité, le chef Kalamba ne l'entendait pas de cette oreille. Le second conflit est coutumier. Il oppose le chef Kalamba au chef Bouloba que Kalamba considère comme étant son vassal. L'administration ayant donné gain de cause à Bouloba. De ce fait, Kalamba se victimise et crée une tension au motif que tout le monde en voudrait à sa personne au point d'aller jusqu'à chercher appui auprès des forces négatives pour l'aider à affirmer son autorité bafouée selon lui. En date du 12 décembre 2017, les services en opération pour arrêter un certain Moïse Beyachombe alias Kassomomoulé évidemment à mission à Kakenge. Kassomomoulé, reconnu comme militien Kambunan Sabu venu pour initier les gens aux pratiques magico-religieuses de son mouvement le rate de justesse. Par réaction, en date du 14 décembre 2017, les miliciens ont fait irruption au village Kalamba, saccageant la maison de l'agent de la NR, M. Kanyiki, au motif pris que c'est lui qui avait dénoncé leur présence au niveau de ses supérieurs. son épouse et ses six enfants molestés, grièvement blessés, un de ses enfants s'y combra le 15 décembre déçu de ses blessures. C'est ainsi que la population victime de toutes ces tueries va effectuer une descente au village de Kalamba, en brûlant des maisons, dont celle de Kalamba. Aux environs de 20 heures, les miliciens vont revenir en force incendiant les maisons ainsi que l'hôpital général. On ne connaît pas jusqu'à ces jours l'essor des 40 malades qui y étaient internés. Il importe de souligner que le gouverneur de province qui est allé consoler sa population du 4 au 5 février, dont il a quitté Kakingé hier, au moment de partir, au moment de quitté Kakingé, la justice qui était sur place a estimé que le chef Kalamba, dont j'ai longuement parlé, et le chef Chakobé, doivent se mettre à l'expression de la justice pour raison d'enquête. C'est ainsi qu'ils ont été amenés à Kananga, où la justice militaire essaie de clarifier tous les faits. Il n'y a pas un quelconque conflit tribal ou ethnique qui opposerait à Kakingé, une communauté contre une autre. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je me mets à votre disposition. Applaudissements. 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 Des miliciens. Des miliciens, sinon la violence à Kakingé, ce n'est pas, il faut le dire, le chef du forum des Kananga. L'évaluation, on avait été faite par l'initiateur de ces forums, le chef de l'État lui-même. Il l'a dit, s'agissant du Kassai, la paix, nous sommes à 99%. Ceci signifie qu'il lui-même était conscient qu'il y a des poches de résistance quelque part. Ne me demandez pas à moi de pouvoir faire une autre évaluation alors que c'est lui qui avait convoqué ces forums. On a fait l'évaluation il n'y a pas longtemps et il a dit que la paix était rétablie à 99%. Et donc, il y a quelques poches de violences dont Kakingé. Ce n'est pas un échec. Ce que je sache, Kalingaï, vous êtes un brillant journaliste. Lorsque vous évaluez le jeune confrère que vous encadrez, quelqu'un qui fait 99% pour votre évaluation, mais celui-là, c'est un brillant, un très brillant même. Et comment s'agissant de l'évaluation de la paix, on vous dit que nous sommes à 99%, vous pouvez estimer que c'est un échec. J'ai répondu. Merci à vous. Je vous remercie pour le point de qualité du monde. Tu ne vous remercie pour le monde et le monde des groupes que vous soyez dans les groupes. Je vous remercie à votre hauteur de la paix de la paix de l'Oise et de l'État. Votre, c'est quelqu'un. Je ne vous remercie de l'œil parce que vous soyez deux raisons que les évales. Une autre grande c'est un sang et un le monde La vie est sacrée. Ça veut dire qu'il s'agit de non. J'ai rien d'en parler de l'essence. J'ai rien d'en parler de l'essence. Alors, ceux qui nous accusent, j'ai une question de plus sur question. Ceux qui nous accusent disent que parmi les personnes qui vivent à Londres, dans l'automne, il y a l'APF, j'avais pas l'accord, il y a l'APF qui serrait le droit sur le terrain et qui serrait d'autres hommes de la main par rapport à cette affaire aussi. Ils sont surpris que ceux qui sont aujourd'hui compliqués par une tendance présidentielle. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas plus du corps devrait être renforcée ? Et, deuxième petite question. Comment, premièrement le cas, professeur, vous, professeur de l'agriculture, vous avez appris, qu'il y a des puissances, les puissances, c'est pas ce qu'il y a de vous donner. Comment, vous, professeur de l'agriculture, vous, professeur de l'agriculture, et que nous avons continué de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, vous n'étiez pas aujourd'hui qu'un pays de ce qu'il y a de l'agriculture de l'agriculture, qu'elle est à l'agriculture de l'agriculture. Et je vous remercie, avant qu'il n'y ait plus d'autres étudiants, vous avez écrit, ça c'est l'histoire, vous avez écrit un livre qui reste les annales, entre l'agriculture de la Constitution et l'agriculture de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes, on peut assister à ce que nous appelons le « proche de l'agriculture ». Nous devons que nous sommes en plein cœur de l'agriculture et de l'agriculture pour l'agriculture. Merci. Bien, M. Peter Chani, qui m'a posé trois questions. Lorsqu'on parle de 99%, alors qu'il y a des morts, peut-on parler des réussites ? Toute mort est un échec pour toute communauté. Et car le droit à la vie est inaliénable à chaque être humain. Lorsque de manière subite, imprévue, on vient enlever la vie à quelqu'un, c'est un échec, et j'étais le premier à le reconnaître. Comme celle que nous avons connue à Kakenge, il s'agit là des échecs patentes pour la communauté. Et donc, on ne saura pas tenir un autre discours. La mort. Et donc, il y en a aussi qui accusent l'AT Jacob. Et donc, l'AT Jacob serait mon homme de main. On l'accuse. Je l'ai mis. Alors, comme journaliste, j'aimerais que vous puissiez faire vos recherches. Parce que j'ai vu dans vos écrits que l'AT Jacob, c'est un cousin à moi. Il est trop proche de moi. J'ai mis mes frères partout. J'ai mis quiconque en défile d'établir la relation de parenté qu'il y aurait entre cet AT et moi. Il a son village, j'ai le mien. Est-il interdit parce qu'il travaille, qu'il soit AT? Dans tous les cas, moi, je ne signe pas les ordonnances. Je souhaite que vous puissiez poser la question au président de la République. Pourquoi il l'a nommé? C'est pas moi, moi, je n'ai pas signé une ordonnance. Je vais signer une ordonnance en quelle qualité? En quelle qualité? Les gens qui citent mon nom, je les encourage qu'ils soient prêts. Parce que bientôt, la justice va siéger. Qu'ils aillent citer mon nom devant la justice, mais citer mon nom devant les réseaux sociaux en se cachant avec des pseudonymes. Mais ça, c'est manqué totalement du courage. Il s'agit ici, si vous ne savez pas, et je préfère vous le dire parce que je ne voudrais pas montrer mes larmes. Quelqu'un que vous ne savez même pas par rapport à moi, c'est quoi? C'est chez moi. C'est mon secteur, c'est chez moi. Quelqu'un que c'est chez moi? Et d'ailleurs, les jeunes gens exposant leurs propres vies pendant toutes les hostilités sont allés s'exposer pour protéger ma maison. Quelqu'un que c'est chez moi, messieurs. Et comment je peux être juge parti? Et moi, je peux vouloir que les miens puissent mourir. Messieurs, l'enseignant qu'on a décapité, c'est un bon fils à moi, messieurs. Il est marié à la fille de ma soeur. C'est chez moi. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous, messieurs? Je suis choqué, même scandalisé. Excusez-moi, mais je reste humain. C'est chez moi. Tout se déroule, se déroule chez moi. Vous pouvez accepter ici, demain, qu'on se dise qu'on est en train de tuer les gens dans votre village et qu'on dise que c'est vous qui êtes en train de tuer vos frères et vos soeurs. J'aimerais que ceux qui parlent du conflit d'intérêts qu'ils aient le courage de venir témoigner en justice. Faire la paix. Écoutez, moi, je n'ai aucun problème avec un quelconque individu de Mweka. Autrement, vous n'avez qu'à voir, j'ai été élu avec combien de voix? Deuxième élu. Deuxième élu. Cinco. Vous n'avez qu'à voir, après, au long de ces témoignages, je suis le deuxième élu de cette république. Et si tel était le cas, si j'avais des conflits avec mes frères et mes soeurs, ils ne m'auraient pas élu. C'est ça ma réponse. Peter, j'ai oublié Peter est en train de dire que je suis en train d'éviter ta question sa question plutôt Peter, je n'ai pas évité votre question l'indication de la nation moi je suis en deuil je ne veux pas aborder cette question si vous voulez l'aborder avec moi faites toute une émission mais il faut d'abord me prouver que vous aurez vous aurez déjà lu tous les livres au lieu de vous contenter du titre et comme ça nous allons en débattre donc faites toute une émission je vous y invite et moi je suis dispo c'était Evariste Boshab qui répondait aux questions du journaliste Peter Tiani en rapport avec la situation du territoire de Moueka dans la province du Kassaya et cette information avant de nous quitter le pasteur François David Écofo est portée disparue dans un communiqué rendu public à son église qui est l'église du Christ au Congo et c'est en sigle informe aux autorités ainsi qu'à l'opinion publique qu'elle est son nouvel de son pasteur depuis dimanche 4 février elle prie donc aux autorités compétentes d'agir et recommande à tous les fidèles protestants de pouvoir prier pour le pasteur Écofo ainsi que pour la paix en république démocratique du Congo c'est ici que nous mettons fin à ce journal merci de la sympathique attention que vous nous avez accordé dans la province du Kassaya ainsi que partout ailleurs dans le monde mesdames et messieurs ce journal est terminé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada